Mais non enfin c'est pas un pays compliqué, c'est un bordel organisé, voilà c'est tout. Disons que plus c'est compliqué, plus on est rassuré. Bon on va pas se mentir, c'est un peu le bordel dans ce pays. Rien que pour le climat, on a 4 ministres différents. Evidemment, ils s'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous imaginez, 4 ministres pour le climat, pour un aussi petit pays. Un autre exemple, je peux passer mon permis en Flandre. Parce que oui, j'habite en Flandre. J'ai dû apprendre 5 manœuvres, mais pour le bruxellois d'avoir n'apprendre que 2. C'est complètement absurde parce qu'avec mon permis après je peux rouler dans tout le pays. Vous l'aurez compris, la Belgique, ça a beau être un pays minuscule, en fait, c'est surtout un grand bazar. Mon père à Bruxelles a un jour rencontré maman. C'était une belle loi longue dont le papa était flamand. Ils se sont dit je t'aime et ils ont fait un petit enfant. Le résultat, je suis là, un bon petit bêche tout simplement. On est le 18 novembre et ça fait 335 jours que la Belgique n'a pas de gouvernement. Je prends donc la décision de présenter ma démission. Et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. Bah ouais, les élections c'était déjà le 26 mai et en fait ça faisait déjà 3 mois que le gouvernement était tombé. Et ça va, c'est encore un petit score. Notre record en Belgique, c'est 541 jours sans gouvernement. Chill. C'est incroyable, personne ne s'inquiète. Personne qui est en train de se dire. En attendant, c'est quand même sacrément le bordel parce qu'au nord ça vote bien à droite et au sud, plutôt bien à gauche. Pour remédier à ça, le parti de part de Waver, il a une idée toute trouvée, le confédéralisme. Et en fait cette idée, elle commence même à s'implanter en Wallonie. Ça permettrait de mener une politique plus à gauche en Wallonie, plus à droite en Flandre. Donc en fait, de respecter ce pour quoi les gens ont voté. Est-ce que c'est pas même plus démocratique ? Bah c'est ce que j'ai cherché à comprendre. Mais la première question que je me suis posée, c'est... En fait le confédéralisme, c'est quoi ? Bon c'est compliqué de parler de confédéralisme sans un petit peu expliquer la structure de la Belgique. Mais promis, on va faire très très vite. Alors la Belgique, elle est composée de 3 régions. La Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Pour en rajouter une couche, il y a aussi 3 communautés basées sur la langue. La communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Ah oui tu l'avais oublié celle-là ! Bref, il y a aussi 15-20 allemands dans le pays. Bon, toutes ces parties, on les appelle les entités fédérées. Elles se répartissent plein de compétences comme l'agriculture, l'économie, l'enseignement. Donc si vous avez bien tout suivi, on a 7 gouvernements pour un pays de 11 millions d'habitants qui se répartissent des compétences dans tous les sens. C'est le bordel. C'est donc face à cet énorme schmilblick que la NVA propose sa solution, le confédéralisme. Car selon eux, il y a un écart à résorber entre Flandre et Wallonie. Et que c'est le seul moyen structurel d'y arriver. Quelle est la solution ? Passer d'une coopération obligatoire à une coopération volontaire. Dans une confédération, la Flandre et la Wallonie auront toutes les compétences. Et quand elles estimeront nécessaire de coopérer, elles pourront elles-mêmes décider de le faire. Comme pour la défense ou la réduction de la dette de l'État. Ce qui fait que les différentes régions seraient responsables elles-mêmes de leur économie, de leurs droits du travail, de leur sécurité sociale. En d'autres termes, une autonomisation accrue des entités fédérées, responsables de leurs dépenses et de leur financement. Ça implique par exemple une scission de la sécurité sociale, du marché de l'emploi ou des pensions, et tout ça entre chaque région. Il resterait grosso modo plus que la sécurité nationale et l'armée comme compétences fédérales. A première vue, cette solution permettrait de résoudre les différents politiques du pays et de laisser chaque région faire son propre bout de chemin. Ça sonne plutôt bien, non ? Et du coup, le confédéralisme, bah pourquoi pas ? Le premier grand argument des nationalistes flamands, c'est que le système serait plus efficace pour tout le monde. Nous sommes confrontés à différents problèmes socio-économiques qui requièrent des solutions spécifiques. Mais moi j'ai quand même un doute. Parce que la Belgique, elle est déjà passée sous six réformes de l'État. En gros, des réformes qui modifient la Constitution et l'attribution des pouvoirs et des compétences. Mais plutôt que d'améliorer les choses, toutes ces réformes, elles les ont complètement empirées. On a transféré des compétences du fédéral vers les régions, mais on n'a jamais transféré les moyens nécessaires. Au point que selon l'économiste Philippe de Feit, dans le futur, il n'y aura même plus assez d'argent pour payer les allocations familiales en Wallonie. Un exemple qui montre très bien que cette séparation des pouvoirs n'est pas du tout efficace, c'est celui du logement. En Flandre, l'année passée, il y avait 33 000 personnes qui attendaient un logement social, seulement. Et cette année, il y en a 48 000. Et les bilans wallons et bruxellois ne sont pas du tout plus réjouissants. Dans aucune des trois régions du pays, les logements sociaux ne sont développés à hauteur de leurs besoins. Au niveau de la santé, c'est pareil. Même Maggie de Bloch est obligée de demander la fin du gros bordel qu'est le secteur de la santé. Elle avait déclaré Et il y a quand même des trucs comme les feux en Amazonie, qui nous montrent que le problème climatique est global et qui va nécessiter une approche qui réunit un maximum de gens autour de la table. Et pendant ce temps, la Belgique, elle continue de se chamailler avec 4 ministres pour le climat, sans même être capable de dégager la moindre politique climatique ambitieuse. Soyons clairs, si l'objectif c'était d'être efficace, ça fait longtemps qu'on aurait fait demi-tour. Bon, peut-être que c'est pour une question démocratique alors. Si les Flamands et les Wallons ne savent vraiment pas s'entendre et que les Flamands veulent la scission, c'est peut-être une sorte de bon compromis ? Oui, mais non. Déjà, dans une étude dont on vous parlait dans la première vidéo qui s'affiche là, ou là, ou... je ne sais pas où Tibor va la mettre. Cette étude, elle montre bien que les préoccupations des Flamands et des Wallons, elles sont grosso modo les mêmes. Si on regarde le sondage qui est sorti juste après les élections, on remarque quand même que les préoccupations des Flamands, elles ne sont pas si différentes de celles des Wallons. La pension à 1500 euros, il y a plus de 80% des Flamands et des Wallons qui la veulent. Une taxe sur les riches, ils en veulent comme nous, à plus de 80% ? Et un sondage Outlast News de septembre dernier révèle qu'en fait, seulement 14% des Belges veulent la scission de la Belgique, alors que 26% des Flamands sont pour le retour à une Belgique unitaire. Même chez les électeurs du Vlaams Belang, seulement 8% d'entre eux ont voté pour ce parti pour la scission du pays. Et ça a même été confirmé par la montée de partis avec un visage clairement national, comme le PTB-PVDA ou Ecologrund. Difficile d'en conclure que les Flamands sont pour la séparation du pays, non ? Bordel, mais si c'est pas plus efficace et que les gens n'en veulent pas, mais pourquoi ce putain de confédéralisme ? Mais à qui profite le crime alors ? Bon, ça devient tout de suite plus clair quand on écoute le discours de Luc de Broeckereur, le président de VOCA, la fédération des patrons flamands. Lui, le confédéralisme, ça fait depuis 2009 qu'il en rêve. La Flandre est loin de son ambition d'être l'une des 5 premières régions. Nous avons besoin de cette réforme de l'État parce que nous avons besoin d'un environnement beaucoup plus efficace dans lequel nous pouvons faire nos choix et fixer nos priorités. Cela inclut certainement les coûts salariaux, la politique d'octroi des licences, le rapport qualité-prix du secteur public et l'organisation du marché du travail. Si on lit entre les lignes, c'est très clair, le VOCA a besoin d'une politique qui diminue les droits sociaux des gens et qui coupe dans les services publics. On diminue, on coupe. Chanson du VOCA après... Et ouais, pour faire un max de thunes, il faut que les gens qui bossent pour toi en gagnent moins. Basics Economics. Et Bardewaver, qui avait déjà dit que le VOCA était son vrai patron, il a court pour lui lécher les bottes. Bien loin de vouloir remettre la sécurité sociale entre les mains des flamands, Bardewaver veut surtout la mettre entre les mains du patronat flamand. La preuve, c'est qu'il a déjà commencé avec le nouveau gouvernement flamand. Coupe énorme dans la culture, diminution de subsides pour toute une série d'ASBL, blocage de la construction de nouveaux logements sociaux, plus de pression sur les malades et sur le chômeur, alors qu'il n'y a pas plus de jobs, et j'en passe. Par contre, on continue les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et le VOCA est toujours accueilli avec plaisir. Ça, ça continue, il n'y a pas de souci. Donc le confédéralisme mis en avant par la NVA, c'est pas du tout pour le respect du choix des gens ou de la démocratie. C'est même carrément l'inverse. Le soir des élections, Bardewaver disait « Le flamand vote centre droit et nationaliste, et cela plus clairement que jamais auparavant. » La Belgique francophone, quant à elle, vote très à gauche. Jamais auparavant, ces réalités n'avaient été aussi éloignées l'une de l'autre. Mais la dernière fois que j'ai checké, la division du pays, c'était pas le thème des élections, hein. On parlait de social, on parlait de pension, de climat, de logement, mais Bardewaver, il sait ça. Et vu qu'il veut arriver à la scission, il est obligé de raconter une histoire, de vendre un truc. Il veut faire croire aux flamands que toutes les solutions se trouvent dans le confédéralisme. Mais nez, c'est pas la scission, tu vois, c'est une façon de vivre ensemble, des bons compromis. Les gens ne veulent pas de la scission ? Mais c'est pas grave ! Continuez de dire que la Belgique ne fonctionne pas, rien ne tourne dans le pays, et crachez sur le fédéral dans tous les médias possibles, et vous verrez bien, à la fin, les gens en voudront. Bard Madens, un politologue de la KUL, il appelle la famille nationaliste flamande, vous pouvez entendre N-VA et Vlams Belang, à utiliser leurs 18 millions d'euros de dotation annuelle et leurs 210 assistants parlementaires pour accélérer la fin de la Belgique fédérale. Tous les jours, ces partis nous balancent un scénario catastrophe avec une Belgique qui dysfonctionne tellement que la seule solution, ce serait un état flamand. Je vous parle pas d'un vague complot, genre j'imagine des trucs, hein. L'ancien chef de cabinet de Yann Yambon, Jean Jambon pour les intimes, il parlait déjà de cette stratégie, en fait. J'espère que le pays deviendra ingouvernable, ça nous fera un peu de mal à court terme, et nous coûtera de l'argent. La seule façon de sortir de cette division politique sera un modèle confédéral. Et cela se produira beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et cette stratégie, elle porte ses fruits, même en Wallonie. Par exemple, au PS, les tendances régionalistes, elles sont devenues très fortes. Un de leurs cadres, très récemment, déclarait ça. La NVA doit donner le signal qu'elle est prête à payer un prix socio-économique en échange du confédéralisme. Et en Flandre aussi, les socialistes du SPA ne s'opposent pas à en discuter. Il y a donc un risque qu'après des mois de crise, au nom du « il faut bien un compromis » ou « il n'y a pas d'alternative », on finisse par signer un accord qui implique le confédéralisme. Mais si vous êtes bruxellois ou wallon, vous vous dites peut-être « mais moi je m'en fous, j'ai voté progressiste, je veux que mon vote soit respecté ». Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui font dire que ce ne sera pas si simple. Déjà la sécu, si on la divise en deux, ça ne fera que l'affaiblir. Plus il y a de gens qui participent au système et plus nombreux on sera à se battre pour une sécurité sociale performante, eh bien au mieux elle supportera. Puis c'est quand même l'idée de la sécurité sociale, non ? Mieux répartir l'ensemble des richesses. Quelque part, le fondement même d'une sécurité sociale, c'est justement de tenir compte des différences. Et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est l'économiste de Freight. Quand les nationalistes disent vouloir de cette division parce que la sécurité sociale coûte trop cher à la Flandre, c'est en fait remettre en question ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire corriger un petit peu ces inégalités sociales et qui, pour rappel, n'ont pas toujours été historiquement dans un seul sens. Et ensuite, si le confédéralisme était mis en place, rien ne dit que la politique wallonne serait plus de gauche. Entre 2009 et 2014, le gouvernement PS, CDH et Écolo avaient promis 6 000 nouveaux logements sociaux. En fait, après 5 ans, il y en a 2 078 en moins. Ils promettaient aussi une amélioration du tech et du prix du ticket. Résultat 5 ans plus tard, 40% plus cher, moins d'arrêts, moins de bus. Bah, les bonnes intentions en politique, ça fait pas tout. Il faut aussi avoir le courage d'aller chercher la thune là où elle est. Ce combat-là, il va se faire d'abord d'en bas et on aura besoin d'être un maximum pour unir nos forces. En résumé, le confédéralisme, c'est un énorme piège. C'est la logique du diviser pour mieux régner en pratique. Si on commence à se considérer d'abord comme flamands ou wallons, plutôt cunis dans une lutte pour la justice sociale, alors on a déjà perdu. Parce que ça veut dire qu'on accepte l'idée, qu'on a plus d'intérêts communs avec ceux qui veulent nous baiser et niquer nos droits sociaux. Oui, 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 oui ! La fédération des entreprises belges et le VOCA, je parle de vous. Parce que si on croit qu'on a plus de liens avec eux, qui sont du même côté de la frontière linguistique que nous, plutôt qu'avec des progressistes qui parlent une autre langue, ben moi, je vous le dis, on est foutus. C'est accepter de réduire les salaires et diminuer les conditions de travail juste pour rendre sa région plus compétitive que l'autre. Et ça, c'est une spirale qui ira toujours vers le bas. Ok, on oublie la séparation, c'est certainement pas une solution et il faudrait même retourner le processus. En Belgique, il y a aussi plein de voies qui se lèvent pour la refédéralisation. Par exemple, Tim Vandenput, un député Open VLD, nous disait ceci. Les réformes de l'État allaient toutes dans un sens unique, du fédéral aux entités fédérées. Or, aujourd'hui, on constate que de nombreuses compétences sont trop évarpillées. C'est aussi l'avis de Maxime Prévost du CDH. Nous ne sommes pas demandeurs d'une réforme de l'État en 2019, mais osons dire qu'il faudra refédéraliser pour plus d'efficacité. Il n'y a pas que dans les parties que les voies se lèvent pour la refédéralisation. On trouve aussi ça dans les mouvements sociaux. Prenez le mouvement climat, c'est une de ses principales revendications. Ben évidemment, avoir 4 ministres du climat, ça n'aide pas à gagner du temps sur cette cause qui est quand même importante. Et c'est tant mieux, parce que pour aller dans ce sens-là, il va falloir mettre la pression d'en bas. Et ne surtout pas céder au chantage de ceux qui essayent de réécrire les résultats des élections. Flamand, Bruxellois et Wallon, on va devoir se unir tous ensemble pour une société plus juste et qui répond aux besoins des gens, et pas seulement des grands patrons et des potes de Bardo Guévo. Il faudra se bouger pour mettre en avant les thèmes pour lesquels les gens ont vraiment voté. C'est une question de démocratie. Remettre le fond du débat au cœur de la politique. Unissons-nous. Pas autour d'une identité régionale ou nationale, mais regardons ce qui nous concerne tous. Quelles sont les aspirations de présent ou d'avenir qui nous lient et pour lesquelles on peut et on doit avancer ensemble ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à nous dire dans les commentaires quelles vidéos vous aimeriez voir et quelles bonnes questions vous voudriez qu'on se pose. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en bas.